Bonjour et bienvenue sur la chaîne l'Actu d'UTA. On se retrouve pour ce dixième épisode de la Revue d'Actu et aujourd'hui on va se pencher sur un beau projet de réindustrialisation. Allez, on attaque ! Si je vous dis Thalès, beaucoup penseront sûrement armement. Et vous n'avez pas tort, car pour ce géant de l'électronique, dont les actionnaires principaux ne sont autres que l'État français et Dassault Aviation, les activités Défense et Sécurité représentent 60% du chiffre d'affaires. Mais Thalès, ce n'est pas seulement l'armement et la surveillance. D'ailleurs, les salariés mènent précisément un combat majeur pour que l'entreprise se tourne davantage vers les besoins sociaux. Allons voir ça de plus près. Tout commence par une grève en 2012. Alors que Thalès envisage de se retirer du secteur médical, les salariés de Moiran en Isère se mobilisent massivement. Et non seulement ils gagnent, mais de la lutte émerge une réflexion collective. C'est l'acte de naissance d'un projet industriel révolutionnaire. Petit détour sur le marché international de l'imagerie médicale. De nouvelles techniques apparaissent régulièrement avec les avancées de la recherche scientifique imposant l'apprentissage permanent. Scanners, radiographies, capteurs... Le secteur est dominé par trois géants. Philips, Siemens et General Electrics. Leurs solutions techniques sont livrées clé en main. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité pour les soignants d'adapter leur conception à telle ou telle problématique spécifique. En bref, on achète de la radiologie comme on achèterait de l'électroménager à l'importation. Sauf que là, c'est la sécurité sociale qui paye. Et pour la France, c'est 6 milliards d'euros par an. C'est non testé. Finalement, dans les produits que j'ai achetés, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher, je ne sais pas, c'est la surprise. La grande région grenobloise dispose pourtant d'acteurs importants dans le domaine. Outre l'usine Thalès Trixel de Moiran qui produit des détecteurs, STMicro fabrique des composants, Soitec des supports de circuits électroniques et le CEA s'occupe de la dimension recherche et développement. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour reconstruire une filière complète de l'imagerie médicale made in France. Eh bien, c'est ce que portent les syndicalistes CGT de Thalès, jusqu'au cœur du très officiel Conseil national de l'industrie créé en 2013. L'idée, c'est de créer une plateforme de prototypage et d'industrialisation avec tous les acteurs du domaine et d'aboutir à l'émergence de cette filière industrielle réellement intégrée. On ne détaille pas plus ici, vous trouverez tout un tas de liens en description, dont un dossier paru dans Le Travailleur Alpin il y a quelques mois. Mais le projet avance et tout l'enjeu est d'obtenir dans les prochains mois la signature d'un contrat Territoire d'Industrie. Encore une fois, les salariés démontrent que la vraie expertise ne vient pas des cabinets financiers. La vraie expertise, c'est toutes celles et ceux qui font tourner les lignes de production et la recherche concrète. Et quand on les écoute, ça donne des trucs comme ça. Encore bravo, et maintenant, faisons connaître ce combat pour que ce beau projet d'une filière française de l'imagerie médicale devienne réalité. En prolongement du sujet du jour, on vous conseille le numéro de septembre dernier de la revue marxiste Économie et Politique. Dans ce numéro du bimensuel, le dossier est justement consacré à la question de la réindustrialisation. Vous y trouverez notamment une table ronde sur les liens entre recherche et industrie, avec tout plein de syndicalistes du secteur, ou encore un article de fonds de Denis Durand sur les questions de planification. On vous met le lien en description. Cet épisode est maintenant terminé. On espère que ce sujet sur de belles perspectives industrielles françaises vous aura plu. Et comme d'habitude, on vous invite à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo autour de vous, et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines actualités. Merci d'avance et à bientôt !